Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière tout simplement qu'on m'a demandé. Alors j'ai fait tout ça en live, mais bien sûr là cette fois-ci je vais vous décomposer un peu tout ce que je fais avec tout simplement le mode conquest. On va parler du mode conquest, on va expliquer pourquoi, mais surtout on va directement démarrer par le tuto sur le light. Je commencerai bien sûr sur le niveau 3, le niveau 2 c'est la même strat, donc ça je vous laisserai l'appliquer tout simplement. Let's go, c'est parti ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo, on m'a demandé souvent les conquests et les strats pour les conquests. Donc c'est parti, on démarre le bal avec le light, toutes les autres couleurs vont arriver progressivement, logiquement. Vous verrez que du niveau 3 ne connaissent pas encore ce mode là à partir du moment où vous avez vers les 215, 200, ouais les 210, 205, 215 cc ou même un peu en dessous pour les tryharders. Vous allez vouloir passer ces paliers là, pourquoi ? Parce que vous allez obtenir des équipements qui sont spécialisés selon les éléments, donc light, défense, machin, nanana, selon le boss que vous affrontez. Donc voilà, vous allez récupérer des équipements et tout ça qui vont vous permettre aussi, et ça ça va vous permettre aussi de craft des nouveaux équipements, donc ça va être très très fort. Les équipements type lumière et tout ça, donc c'est excellemment bon. De plus ces modes là, il faut savoir que vous pouvez les auto-farmer une fois que vous les avez en 3 étoiles, donc l'important c'est vraiment de les passer en 3 étoiles quitte à tryhard pas mal. Je rappelle que tous ces résultats sont arrivés pas en claquant des mains, j'ai dû faire environ pas mal, énormément, énormément de try sur certains pour les passer. Donc voilà, il y a eu pas mal d'expérience acquise là-dessus, et maintenant je vais essayer de vous en faire partager tout simplement. Pourquoi le light ? Très 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 simple. Le light est je pense le plus simple à passer. Pourquoi ? Parce que déjà on a un bonus de dark, puisque déjà on nous a filé un perso dark level 100, Benimaru Plus, en ce moment il y a beaucoup de bannières dark, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à composer des équipes dark, donc ça veut dire que vous aurez un avantage dessus, puisque forcément s'il est light, il se prend plus de bâches de la part du dark. Et voilà, et du coup je pense que c'est vraiment le plus simple à faire. L'objectif c'est quoi ? C'est d'ouvrir un palier, palier niveau 3, de pouvoir farmer les gros marteaux, et après aller faire les autres pour aller construire votre stuff tout doucement autour. C'est-à-dire que le seul truc qui va vous déranger, qui est vraiment farmable que dans le niveau 3, c'est les marteaux. Donc il vous faut un niveau 3 au max, c'est un peu une boîte de pandore, vous le faites. Une fois que vous le faites, vous pouvez le farmer en auto, et après du coup vous allez pouvoir monter quasiment tous vos stuff, puisqu'après ils montent juste ça, vous demanderont juste ça pour avoir des light, mais ça vous pouvez les récupérer sur les niveaux 2. Donc voilà, c'est vraiment une porte, petite astuce, à partir du moment où vous en avez passé un, vous pourrez crafter quasiment tout ce que vous voulez, parce que les deux sont plutôt faciles à passer. Alors, maintenant on va parler des teams, et on va parler des compositions, la composition que j'ai utilisée sur ce boss là, la voici. Alors, je n'avais pas du tout 244 CC, j'étais à 100, je devais être vers les 200, 210, max 215, voilà. Et je vais d'abord vous montrer le perso qui est le plus important, c'est un perso 3 étoiles qui s'appelle Alice. Et Alice, quand vous allez augmenter son skill, on peut aller voir ça tout de suite, quand vous allez augmenter son skill, elle va pouvoir stun, là elle est à 26%, aujourd'hui elle va passer à 30%, et elle peut stun à 30%, c'est le seul personnage qui permet de stun à 30%, c'est un personnage qui est ultra important pour passer tous les boss, je vais être honnête avec vous, c'est genre, si vous ne l'avez pas, vous êtes vraiment dans le baba, vous allez devoir passer par la force, et là, ce n'est pas une RNG qu'il vous faut, c'est Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, montez là, elle s'est vraiment bichonnée là, elle est très 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 bien, et c'est vraiment un très très bon perso, même je crois qu'elle a même déjà son stuff chez moi. Alors, ici voilà, il va pouvoir absolument elle, pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les boss, vous allez devoir les stun à un tour particulier, que ce soit T1, T2, T3, T4, T5, et sur certains boss, il y a deux ou trois manières différentes de stun, ça dépend de votre stratégie, quand vous rushez ult, vous avez plus souvent, sur certains boss, tendance à péter T1, à stun T1, juste pour qu'il vous laisse tranquille, et que pendant ce temps là, vous n'avez pas, et qu'il ne vous mette pas le malus sur les recharges d'ult, mais voilà. Et après, sinon, il y a un espèce de classico, où souvent, c'est les moments, ou bien où il va mettre un shield trop fort, ou bien où il va se heal trop fort, ou bien il va tuer toute votre équipe, à ce moment là, il faudra absolument stun, et pas rater le coche, si vous ratez le coche, vous êtes obligé de relancer la game. Donc, beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, mais en tout cas, Alice, absolument à monter les gars, absolument, c'est un bijou, ne déconnez pas, c'est vraiment l'apport de solution, je pense, de quasiment la plupart des niveaux, quand vous êtes un tryharder. Donc, à côté de ça, comme vous pouvez le voir, j'utilise Roi-Orc, parce que ça me permet de rush ulti, si vous avez chiant, n'hésitez pas, elle est très très forte, que ce soit en personnage, c'est vraiment une perle, surtout sur du mono-cible, à mon souvenir. Donc voilà, n'hésitez pas, en protecteur, moi, mais en perso, oui. Et ce qui est pareil, chiant a aussi un rendement, où vous pouvez récupérer des jauges d'ult assez facilement. Donc, hop, ici, là-dessus, clairement, j'utilise Beretta. Beretta, c'est mon plus gros DPS, donc, j'ai même pas de questions à poser sur Beretta, c'est vraiment mon monstre de mon groupe. Vous avez Diablo qui va, pourquoi ? Parce qu'elle peut changer les jauges d'ult, et c'est très très fort. Ici, vous avez Diablo, Diablo qui est extrêmement bon, tout simplement pour une raison, c'est qu'en fait, il met un... Hop, je vais vous le montrer vite fait, dans ses skills, voilà, il augmente l'attaque, et on me défend, on baisse la dark résistance, et il a baissé la dark résistance, c'est très très fort, surtout quand vous avez plusieurs ult. Attention, si vous avez Veldora, vous pouvez remplacer directement Diablo par Veldora. Ici, Benny Barron, juste parce qu'il est niveau 100, qu'il a un break, qu'il est pas mal, voilà. Et que, du coup, ça va cogner. Ici, j'ai mis Gazelle, franchement, je serais vous, je mettrais mon meilleur perso, tout simplement. Ne vous prenez pas la tête, il met un perso qui est jouable, et qui a des bons skills, voilà. N'hésitez pas à le mettre, franchement, c'est bon. Vous allez voir qu'avec cette team, j'ai fait plusieurs tries, après, c'est passé au bout d'un moment, mais ça a été très très chiant, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va peut-être vous nerver dans la game, c'est vos DPS, il va vous falloir quand même un assez stack constant de DPS, et ici, je sais que c'était surtout ma Beretta qui avait fait le taf, et mon Benny Marou, Benny Marou allait récupérer niveau 100, obligatoirement, je pense quasiment, juste pour une raison, parce que, bah, le Benny, et bah, il est gratos, et que le Benny, en support, il sera toujours bon, il sera toujours bon dans pas mal de domaines. Donc voilà. Maintenant, je vais vous mettre la vidéo, tout simplement, et je vais la commenter avec vous, histoire de vous expliquer un peu ce qu'il faut faire. Juste pour rappel, sur le boss lumière, sur tous les niveaux, de n'importe quel niveau, il va falloir le stun T2. Pourquoi ? Stun, au niveau du stun T2, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va mettre un shield, et il va se mettre une protection, un buff qui est extrêmement chiant, qui je crois qu'il réduit de 60 à 70% qui augmente la def, ou un truc dans le genre. Mais en tout cas, vous n'allez quasiment plus faire de dommages après, et le problème, c'est que si vous le laissez passer, bah, pour aller DPS derrière, bah, allez-y, parce que ça va être juste un enfer. Donc voilà. N'oubliez pas, le stun T2 est vraiment important. Attention, T6 aussi, elle va ult. n'oubliez pas, et surtout, c'est quelque chose que je vois énormément, les switchings sont gratuits dans le jeu. Donc n'hésitez pas à switcher le personnage, et à changer à chaque fois, pour ne pas perdre vos personnages, pour faire des... Hop, je mets un perso, je buff pour aller repartir sur un autre perso, qui lui va ulti. Voilà. N'oubliez pas, ça c'est vraiment quelque chose que je vois très rarement dans les gameplays, autant de moves que ça. Mais en fait, les moves, c'est ce qui va vous sauver la pomme H24, et je pense que c'est vraiment le haut du panier là-dessus. Vous allez voir, je prends beaucoup de temps à réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je réfléchis à chacun de mes coups, et je réfléchis surtout aux possibilités différentes, puisque dans le jeu, vous avez énormément de possibilités. Donc voilà. Franchement, c'est vraiment, vraiment intéressant. Let's go ! Et maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo, parce que je pense que je parle un peu trop. Voilà. Vraiment, je l'ai passé à 216 4cc, et je vous montre un peu tout ça. Let's go, c'est parti ! Alors, j'ai juste mis la vidéo un petit peu en accéléré, justement, pour aller plus vite. Donc comme vous pouvez voir, souvent, je faisais une entrée qui était quasiment la même, quand vous avez pas mal de choses comme ça, directement, vous partez pour aller rush ulti. Pourquoi ? Parce que même si vous enlevez vos points, vous allez les récupérer en jouant les 5 skills de plus, et vous augmentez déjà vos dommages. Donc là, je suis parti là-dessus. Comme vous pouvez voir, les dommages, c'est plutôt léger, mais c'est plutôt raisonnable. Ici, clairement, il faut que j'aille chercher ma stonneuse. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Hop ! Je regarde quel perso j'ai le moins de skills. Donc là, clairement, ce perso où j'ai le moins de cartes à jouer, clairement, ça va être Diablo. Donc là, logiquement, je suis un peu en train de réfléchir, mais normalement, je vais switcher Diablo. Donc j'ai accéléré un choulière, parce qu'en fait, en live, comme je réponds aux questions et tout ça, je suis un peu lent. Donc comme vous pouvez voir, hop, Diablo qui va être switch, obligé. De l'autre côté, on va tenter le stun, on va voir si ça passe. Le stun passe, donc ça c'est bon, ça veut dire qu'elle ne va pas se mettre son plus gros buff. C'est pas... Et là, du coup, regardez, logiquement, ou bien je joue, j'ai deux choix, ou bien je joue, ou bien je peux déjà switcher Alice pour le prochain tour. Mais dans tous les cas, je peux la switcher. Je vais jamais attaquer avec Alice. Alice, c'est juste mon support en bac qui va me permettre de stun. Elle vire que pour stun. Là voilà, je suis en train de me poser la question, est-ce que je switche pas Alice tout de suite, sachant qu'elle ne va pas attaquer. Donc je me dis, bon, ça je peux le faire au prochain tour, en vrai. Mais ça peut me permettre de préparer déjà des compos. Donc comme vous voyez, je suis un peu en pelé, je me dis, est-ce que je la switche maintenant ou pas ? Et surtout, elle, lequel des deux, je joue ? Parce qu'en fait, il n'y a aucun qui est avantageux pour moi dans cette histoire. Je pense que je vais jouer Beretta. Ce qui paraît logique, puisqu'après, j'ai encore deux bleus de Benimaru et j'ai un bleu qui arrive. Donc vraiment, jouer avec la spécialité qui arrive après, c'est vraiment très très important. Donc comme vous pouvez voir, là j'hésite pas mal en fait. Je regarde si j'ai des skills. Non, j'ai pas de skills au cas où je pouvais transformer du bleu en jaune. L'objectif, c'est vraiment de rechult. Donc là, ce que je vais faire, c'est, voilà, là je commence à me demander, on va mettre Gazelle. On va mettre Gazelle juste pour un truc, je me dis pour après, au moins je suis bon dans le run avec Gazelle, donc c'est pas un problème. En vrai, j'aurais peut-être pu laisser la petite, juste pour une raison, en fait, si je l'avais laissée, peut-être que son skill aurait coûté moins cher après, mais c'était pas sûr, donc j'ai l'impression que c'est au moins deux, trois tours pour que les skills baissent de prix, donc c'était pas bon. Donc hop, de toute façon, au niveau des skills, c'est pas bon. Donc là, je vais sortir du bleu, comme ça je me dis, j'avance, mais en fait, le problème, c'est que ça avance pas sur mon ult, ça avance pas assez sur l'orc, donc je vais sortir, bah tout simplement Beretta, j'ai pas trop trop le choix, là. Vraiment, j'ai pas le choix du tout de sortir Beretta. Non, mais je vais sortir Beretta, 100%. Je suis en train d'hésiter, mais je vois même pas pourquoi j'hésite, je vais aller rush ult Beretta, parce qu'après, je garde du bleu pour justement faire une combo, quoi. Et là, je vais appuyer sur le bouton activé. Donc ouais, il y a des moments, je suis un peu plus long quand je suis en live. J'ai pas viré le verre, c'est impossible. Voilà. Vous pouvez voir, il y a des moments, j'hésite un peu. Voilà, là, je suis en train d'expliquer qu'en fait, j'aurais bien aimé garder les bénis, mais c'est pas possible, parce que si je garde les bénis, je rush pas ult, et du coup, je suis moins fort autour d'après, et tout. Donc là, il valait mieux aller chercher l'ult. Là, je pense que j'hésite entre, je sais plus combien j'ai de points. On va, je pourrais de bouger ma cam. Attendez, 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 on va bouger ma cam 2 secondes, au moins, pour vous montrer les skid points. Donc voilà, là, j'ai 26 skid points, donc hop, là, clairement, je décide de faire revenir Diablo, juste pour une raison, hop, voilà. on va switcher, donc là, voilà, ne hésitez pas à switcher les personnages, justement, pour changer les couleurs, et là, je sais que j'ai une combo de 6, avec mon ult, j'ai fait extrêmement mal, je récupère beaucoup de points, et je récupère, un, pas mal de skid points, et mon ulti de support, ce qui est très très bon. Donc comme vous pouvez voir, là, c'est plutôt pas mal, j'engage, mais vous voyez, beaucoup de transition de personnages, pour un skid, et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc là, comme vous allez voir, hop, 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 elle cogne un peu, elle cogne pas énormément, c'est ça qu'on aime bien, c'est le light, c'est pas comparé au, au ifrit qui va pouvoir essayer de vous coller, ou des milims qui vont essayer de vous coller, des tornioles, euh, celui-là, il est plutôt tech, et en fait, l'objectif, c'est vraiment le dps, et de le berce tout doucement, quoi. Bah tout doucement, à part si vous le faites rapidement, mais. Voilà. Donc là, je me demande, en fait, là, je sors déjà toutes mes cartes, pourquoi ? Parce que j'ai pas cette carte verte, pour utiliser l'ulti de mon orc, et dans tous les cas, j'aurai pas rush un ulti de plus. Donc, hop, là, je pense que, c'est du blue qui va sortir tout simplement. Possiblement, j'utilise le skill de Diablo, pour aller rush bleu. Ouais, voilà, parfait. Donc là, je vais encore rush, l'objectif, c'est vraiment de faire des chains, au niveau des dommages. Là, je fais ça, alors ça, je fais ça juste pour une raison, c'est pour augmenter ma jauge d'ult. Pour augmenter ma jauge de skill, je crois. hum, je crois que c'était pour augmenter ma jauge de skill, ou bien c'est un miss, mais c'est pas trop, trop, trop dérangeant comme game. Hop, ok, parfait. Donc là, voilà, je fous des, comme vous pouvez voir, les dps sont là, mais parce que je vais chercher des combos, et ça, c'est grâce à avoir fait, surtout grâce à, à avoir tenté beaucoup, beaucoup de try, quoi. Hop, ici, vous voyez, on est posé, voilà, ah oui, j'utilisais mon ult, parce que je savais que j'avais un deuxième ult qui allait arriver, et je voulais pas re-remplir la jauge trop fort. C'était ça. C'était ça, je m'en souviens, parce que là, maintenant, je suis déjà full ult sur le support. Donc là, je réfléchis, je me dis, dans tous les cas, on va faire une chaîne de 6. Donc hop, je pense que ça va partir sur du beretta, ça va partir sur le, voilà, roi or, qui va transformer tous les verts en jaunes. Donc parfait, hop, ça me fait une belle combi. donc là, maintenant, on va partir sur du jaune. Est-ce qu'on part sur du jaune ? Ouais, voilà, clairement, on va partir sur beretta, je pense. Je me tâte, mais je pense que je vais partir sur beretta. Non, je pars pas sur beretta, d'accord ? Parce que je me dis, je garde le bleu pour après. je vois que j'ai ce qu'il max, ça m'embête fortement, donc là, je pense que ça va être beretta, ou bien c'est beretta, benimar ou ça peut être pas mal pour coller des dommages, mais de toute façon, j'avais énormément de points, donc là, j'ai deux choix, ou bien j'utilise beretta qui me permet de vraiment aller rush ult avec les 5, ce qui peut être pas mal parce que ça fait une chaîne combo de 200, voilà, c'était sûr, et là, je repars dessus. Donc comme je suis en live, je parle un peu, donc forcément, la run est un peu plus longue, donc je l'accélérerai à un chouïa, mais dans tous les cas, le time, c'est à peu près ça. Hop, donc hop, et là, vraiment, on arrive à un point où on commence à arriver au bout, là, on commence à bien des PS, donc si vous avez bien monté vos persos, normalement, il n'y a pas trop de soucis, le problème, c'est que si vous ne jouez pas d'arc, ouais, forcément, elle va avoir une résistance, ça va être un peu plus chiant pour vous à passer, quoi, vous allez devoir faire un peu plus de try. Hop, et là, je sais que c'est fini, clairement, je vais quand même, pour m'assurer le coup, je vais quand même aller retourner mes cases bleues en orange, voilà, et nickel, ici, je vais utiliser ce kill, je vais utiliser ce kill à fond, les ballons, là, je crois que je vais mettre tous les buffs et les debuffs possibles, histoire d'être sûr de passer, finissez en bouteille, assurez toujours le kill avec vos buffs, n'oubliez pas, les buffs et les debuffs sont très très forts, voilà, buff, buff, debuff, et là, je n'ai plus rien d'autre à jouer, c'est bon, on est sûr de win, tranquille, et là, ça va faire mal, et voilà comment on va finir, voilà, et hop, et là, on plie, hop, donc vraiment, l'objectif, ça va être vraiment de faire des chaînes combo, des chaînes de 200, 150, c'est vraiment important, parce qu'en même temps, ça vous permet d'aller chercher vos skills, à vous, et de vous améliorer, et d'avancer vraiment dans le truc, si vous faites que des 1, 2, 3, et que vous jouez en 1, 2, 3, vous passerez jamais les niveaux, il faut vraiment voir beaucoup plus large, je pense, il faut vraiment faire des grosses, grosses combos assez monstrueuses, et hop, là, vous allez voir, ça va chain direct, et c'est bon, l'ult qui passe, et qui fait mal, et c'est plutôt propre, comme vous pouvez voir, et voilà comment on passe le niveau 3, tout simplement, quand je passerai le niveau 4, je vous ferai une vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si j'ai pu vous donner 2, 3 tips, et tout ça, abuser des changements, surtout, c'est vraiment le truc, abuser des changements, j'espère avoir été clair, d'avoir pu vous donner un coup de main sur la vidéo, je pense que voilà, c'est une bonne run, prochain, ça sera le dark, parce que du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qui me demandent le dark, donc le prochain, je vous sors le dark, ça sera de demain, normalement, et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous suivre, à nous accompagner, tout simplement, en mettant la petite cloche, histoire de rien rater, des autres vidéos tutos, et des lives, de venir nous voir en live, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on a commencé des coachings, des coachings de compte, on va aider, on va aider pour les teams, et tout ça, les teammates, donc c'est assez solide, et à côté de ça, et ben voilà, tout simplement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et à nous rejoindre, tout simplement, on a le didi juste en bas, si vous avez la moindre question, ou si vous avez le moindre commentaire, ou le moindre salamètre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, sous la vidéo, ciao, bye, que la luxe est avec vous, Sous-titrage ST' 501